et le stress reprend allez dans une page ça va alors je vais même réussir à le faire tout de suite ensuite partager on continue à faire les partages allez vous êtes formidable vous m'aider à pouvoir continuer à travailler c'est quand même drôlement gentil grâce à vous voilà je regarde ça quand ils sont les uns en dessous des autres c'est drôlement pratique oui je l'ai comment vous allez je vais venir voir qui c'est qui est déjà là allez blablabla 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 on y va allez hop on tourne dans l'autre sens youp et comme ça je vous ai vous normalement je coupe mon son voilà ça y est alors bonjour qui bonjour qui bonjour qui bonjour qui bonjour colette nadine doriane valérie valérie tu m'as pas envoyé ton adresse un temps que les deux autres m'ont déjà envoyé leur adresse et c'est même déjà parti florence sylvie et loïsa sandrine michel mireille jacquille nadine qui n'est pas sur la route à dire aujourd'hui où tu es en train de rouler justement petite fleur des îles voilà coucou tout le monde dina dira voilà dina dine donc bienvenue dans la cuisine pour les nouvelles qui démarrent bienvenue pour les autres qui ont l'habitude de me suivre vous avez vu j'ai ressorti oscar qui vous a mis le menu du jour et je vous présente une nouvelle mascotte alors cette mascotte elle va bien droit du japon vous savez au japon il ya énormément de choses et entre autres des bâtiments qui sur 2 3 4 étages on style alors il ya des étages à machine à sous vous savez les mâches et lignes ça tombe jamais mais chling c'est censé tomber et il ya d'autres trucs où vous avez des comme dans les fêtes foraines des caisses en verre avec des bricoles dedans et une pince à à guider pour pouvoir attraper quelque chose donc les garçons ont fait pas dire qu'ils ont été très convaincants parce qu'ils ont rien apporté et puis ils m'ont dit il faut que tu fasses quelque chose puis moi en rentrant j'avais repéré effectivement celui là parce qu'il ya des trucs c'est moche il ya à manger il ya vraiment de tout dans ces trutailles et je vous dis sur trois étages les unes d'un côté des autres et ils sont là et ils jouent donc j'ai dit bah moi si je joue je veux jouer pour soupir donc j'essaye je mets c'était combien 50 centimes dans la machine alors en yen évidemment 50 centimes dans la machine et pour 50 centimes je voulais jouer six fois super je prends ma pince alors la pince on la prend on déplace d'un coup quand on la lâche ça veut dire qu'on a fait ça et on peut aller en avant ou en arrière c'est tout on peut pas lâcher et revenir donc je calcule mon coup un premier coup raté il fallait sentir un peu la bête deuxième coup c'est un peu mieux et troisième coup et ben j'ai ramené ça donc la pince est allée à attraper la déplacer et donc là vous n'avez pas du temps qu'il est en même temps il a lâché dans le trou et voilà mes garçons étaient fous donc il restait trois coups pour jouer et ben ils ont pas réussi voilà donc vous présente le soupir sauf que je suis là il n'est pas compressible et je peux vous dire que dans la valise enfin dans le sac de voyage c'était pas évident de le rapporter mais voilà j'ai rapporté un snoopy du japon un snoopy japonais voilà voilà donc je le mets là derrière et je voulais vous le présenter quand même alors les recettes du jour vous savez ce qu'on fait il y en a qui vont le faire avec alors pour celles qui font avec moi ce que je vous propose c'est une fois que vous avez terminé aujourd'hui ou demain vous pouvez soit mettre la photo si vous avez le courage en dessous de du live ou alors si vous voulez juste me le montrer en privé sans votre nom et tout vous le mettez en privé et moi après je peux toujours le publier sans mettre le nom comme ça on sait pas qui a fait mais ce serait sympa que on puisse voir les réalisations et si ça vous plaît de faire les recettes en même temps que moi et bien les prochaines pas systématiquement parce que des fois je le sais qu'à la dernière minute là toutes les recettes je les ai trouvées dans l'avion avant-hier à force de forcer de ça je m'étais dit tu achètes zéro revue j'ai traqué donc j'ai acheté deux revues j'ai acheté entre autres marmiton et celle d'aujourd'hui et celle de demain seront dans marmiton voilà donc non les nuggets qu'on va faire aujourd'hui voilà les nuggets qu'on va faire aujourd'hui c'est une recette que je fais depuis des années des années des j'ai vu que sur le groupe de du grill quelqu'un les avait fait il ya eu plusieurs demandes de recettes donc je vous ai proposé de faire ça je reconnais c'est une recette que j'ai déjà fait vous savez que j'aime pas refaire les mêmes recettes mais c'est vrai qu'il ya des nouvelles personnes et d'ailleurs je souhaite la bienvenue à laetitia chez qui j'étais hier enfin j'ai fait une démonstration en présentiel hier et qui a choisi de s'équiper du robot et pour sa tante d'un grill voilà parce que elle elle a déjà le excel donc bienvenue à laetitia et à deux autres personnes qui sont en belgique qui m'ont contacté aussi aujourd'hui donc on y va nuggets de poulet et je vous dis dans celui-là il proposait de faire un tiramitsu express oh j'ai dit express et le fait d'être express c'est qu'il n'y a pas d'oeufs en plus donc des fois ça vous arrive de recevoir du monde et ben les personnes sont allergiques aux oeufs donc on va le tester s'il est réussi c'est très bien s'il n'est pas réussi ben ce sera des fraises et des bonnes choses quand même à manger on va bien voir ça vous convient allez j'ai pas tout lu j'ai pas regardé tout ce que vous m'avez dit ici voilà alors il ya janine qui est arrivée laurence laurence c'est parti déjà aussi valérie à c'est donc bien moi oui c'est bien toi valérie nicole qui est arrivé à ben nadine tu es déjà sur place depuis une semaine ok donc ensuite il ya dominique la reine du pain alors dominique elle nous fait des pains extraordinaires en ce moment coucou tout le monde dit laurence muriel isabelle frédérique elle elle est dans sa cuisine alors moi je sais qui elle reçoit demain j'ai déjà mangé chez elle et je peux vous dire que elle met les petits plats dans les grands donc ensuite estelle j'espère que tu vas mieux estelle un que toute la famille reprend du poil de la bête il ya violette aussi qui est là qui encore véronique simone christine coucou christine isabelle une autre isabelle yop 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 anne petit fleur des îles christine mireille catherine colette et ben voilà alors toutes les autres qui vont arriver après je vous salue bien je vous souhaite la bonne venue dans ma cuisine vous avez vu il est là il est revenu pas loin mais on va le mettre de côté on y va alors la première chose que je vais faire je vais faire les deux recettes à peu près en même temps ah je suis floue mais je peux pas faire je peux pas faire autrement faut que j'arrête de bouger donc si j'arrête de bouger vous n'avez pas de recettes non plus c'est ça le problème ouais laurence aussi elle dit que je suis un peu floue pourtant je peux pas mettre plus de lumière que ça j'ai 28 spots qui sont allumés dans la cuisine plus l'anneau donc je peux pas faire mieux mais il fait grand beau dehors donc c'est pas la tempête chez nous donc première chose que je vais faire je vais prendre des pistaches alors des pistaches qui sont pas salés évidemment et je vais les torréfier un petit peu donc je mets là dedans je mets dans le plat de cuisson et je vais aller les torréfier un petit peu pour un chouille de toute façon si j'utilise pas tous c'est pas grave parce qu'elles seront torréfiées pour une autre fois pensez que quand vous faites des pistaches torréfié des amandes des noisettes ou autres vous en faites plus et comme ça c'est fait pour une autre fois on ne chauffe pas plein de fois toujours des histoires d'économie allez je fais tout je mets ça dans le plat de cuisson du grill au classe je mets le plat en place est ce que vous voyez oui en route ici mode manuel parce qu'il y a le plat de cuisson donc j'appuie sur mode manuel ça monte la température jusqu'à 270 et une fois que j'ai la bonne température j'appuie sur ok tout simplement voilà alors je sais pas si vous voyez mais là dans le coin j'ai des grands cartons et ces grands cartons et bien quand on est conseillère au cloud on est très 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 gâté alors si on est gâté c'est pas grâce à moi c'est grâce à vous donc je vous en remercie et pendant que j'étais pas là j'ai reçu tous les cadeaux c'est à dire tout ce que j'ai gagné voilà donc si on a un peu de temps tout à l'heure je vais déballer ça parce que ce sont les cadeaux d'hôtesses que je peux vous offrir quand vous faites rencontrer quelqu'un ou quand vous commandez vous pour vous un robot ou un gris donc ils sont tous là bon j'ai aussi gagné d'autres choses et puis surtout j'ai gagné un très beau voyage de l'année dernière où je partirai au mois de juin on y va allez ça c'est bon je peux mettre derrière je crois hop celui là bon je n'ai même pas mis en route alors on va le remettre en route ici ici ça va bonjour elisabeth evelyn qui viennent d'arriver jackie aussi je crois isabelle voilà 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 et on y va alors là ça cuit nous on va commencer par faire les nuggets alors les nuggets seront servis avec le ketchup vous savez que le ketchup on l'a déjà fait il y a quelques quelques mois et que comme il était chaud je l'ai mis dans un bocal et il est sous vide donc ça c'est important si vous faites votre ketchup très chaud et bien vous le mettez dans un bocal vous retournez comme un peu de confiture et il est sous vide donc mon ketchup il va me servir tout à l'heure pour manger les nuggets avec des frites ou avec autre chose ça dépend aussi on va approcher quand même du maillot de bain donc les frites on va peut-être on va peut-être passer sur des recettes un peu plus légères parce que j'avoue que voilà donc ma viande est conservée comme toujours sous Zwilling pour gagner du temps je l'ai déjà coupé en morceaux vous avez vu que sur vente privée il y a les ventes justement Zwilling en ce moment et qu'elles sont vraiment très très intéressantes donc pour celles qui sont en belgique je sais que vous pouvez pas les avoir donc j'ai eu plusieurs commandes de belgique que je leur expédierais et pour celles qui s'en prend vous allez sur vipi directement et vous voyez toutes ces offres il y a aussi le chocolat Valrhona et il y a quelqu'un qui m'a demandé conseil pour le chocolat Valrhona mais j'ai tellement de messages que je sais plus qui donc si cette personne écoute aujourd'hui qu'elle revienne me faire un petit coucou pour que je lui conseille tel ou tel chocolat alors moi j'adore celui aux noisettes un autrement du noir du lait et du blanc déjà avoir du bon chocolat à travailler c'est mieux alors si c'est pour faire un gâteau au chocolat tout simple à la rigueur vous pouvez prendre du Nestlé ou du chocolat comme ça par contre si c'est pour faire des mousses des entremets essayez quand même de prendre des chocolats de meilleure qualité parce que c'est mieux c'est meilleur voilà donc nous on a le poulet donc là j'ai deux blancs poulet que j'ai émincés alors voyez mes morceaux ne sont pas très gros parce que parce que parce que j'aime bien pas avoir des trop bons morceaux ça se mange après avec les doigts donc voilà ça va bonjour Sandrine aussi qui est arrivée donc là on tourifie elles sont bien loin mais qui se tâche je crois que je les oublie quand même et puis on va préparer ce qu'il faut évidemment on va avoir besoin de gingembre demain aussi on va avoir besoin de gingembre donc le gingembre je vais prendre une petite planchette ici je vais enlever un petit peu de la peau et je vais on prend l'éplucheur ça peut être pratique alors le gingembre vous le laissez entier ou vous enlevez un morceau comme ça et puis vous enlevez un petit peu de peau et on va pouvoir le râper alors je vais peut-être vous donner tous les ingrédients parce que ça ira plus vite pour après donc il nous faut 250 grammes de poulet après vous mettez la quantité que vous voulez alors pour faire mariner on va tout de suite faire mariner c'est pour ça que je commence par ça il va nous falloir 250 grammes de lait avec du gingembre de l'ail un peu de jus de citron et du paprika ça vous va allez hop on va lui c'est un c'est normal j'avais une mise à jour vous savez que toutes celles qui ont le robot n'oubliez pas d'aller je vais vous montrer quand même au cas où vous ne fassiez pas régulièrement faire des mises à jour là je viens de récupérer 22 nouvelles recettes donc c'est bête c'est quand même tiens j'ai pas mis de poubelle bien pratique poussez vous les gros cartons là voilà donc ensuite on prend la râpe à gingembre et on râpe on râpe on râpe donc l'avantage de râper avec une microplane c'est que il n'y aura pas tous les fils voyez le gingembre si vous regardez bien il est plein de fils et donc après on a des fils c'est pas bien c'est pas agréable alors que quand vous faites bien râper comme ça avec une microplane et bien tous les fils restent dessus et on n'a qu'une mousse de gingembre de l'autre côté hop voilà alors le gingembre oui c'est aphrodisiaque oui les nuits sont au riz d'après je ne sais pas vous mais je ne suis jamais vraiment rendu compte mais c'est ce qu'on dit allez c'est quoi cette gème mystérieux à côté de la machine à glace un cuiseur à riz voilà c'est mon mari a la passion du du riz depuis qu'il a été au maldive il faut le cuiseur à riz donc voilà alors des cuiseurs à riz il y en a plein de sortes c'est pas cher moi j'aime bien que mon riz dans celui là à la vapeur ça va très bien lui il veut autre donc ça me permet aussi de déléguer voyez à midi j'ai fait le gratin vous avez vu j'ai fait une petite vidéo j'ai fait mariner le canard et je dis oh toi tu fais le riz ça permet de déléguer sinon on fait tout si on délègue pas un peu de temps en temps donc ça c'est l'éplicheur de chez tube qui est très pratique voyez que la lame s'en va comme ça hop on la clipse dessus et vous avez d'autres lames que vous pouvez clipser donc il y a celle là et il y a la toute grosse que je planque au fond parce que quand vous avez à râper du potiron par exemple qui est très dur et bien celle là c'est vraiment un rasoir donc je la planque au fond effectivement parce que sinon vous savez pour celles qui me suivent depuis longtemps que j'y laisse toujours mes doigts donc voilà donc très pratique si vous avez besoin de produits superware vous vous adressez à magali magali tube je crois qu'elle a fait tout à l'heure on m'a dit elle a fait un live tout à l'heure sinon elle est absente lundi mardi mais vous pouvez toujours lui envoyer un message elle répondra toujours allez ça on met de côté et ça on met de côté aussi le foutoir commence donc ici on a dit qu'il nous fallait du lait donc 250 g de lait hop j'ai exprès acheter une petite bouteille pour avoir la dose parce que comme après moi je ne serai plus là je ne voulais pas gancher donc il nous faut une gousse d'ail une gousse d'ail un petit peu d'eau j'ai pas prévu ma poubelle c'est pas bien allez on va le mettre maintenant pas là dessus on va rapatrier la planche ici mais 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 pistache ouais attendez c'est vraiment très 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 loin tout ça hop hop on les remue un petit peu voilà alors on terrifie les amandes les pistaches les noisettes vous savez quoi je vais arrêter parce que comme c'est chaud il n'y a pas de soucis ça va continuer à rester chaud c'est ça le gros avantage aussi du grill c'est qu'il n'y a pas de préchauffage quand vous utilisez le plat de cuisson du grill mais après vous pouvez l'arrêter et ça reste chaud longtemps ça peut rester chaud une heure une heure et demie dans le plat de cuisson les courgettes les gratins les tiens de légumes vous pouvez même faire un lapin en sauce un poulet évidemment pas le lapin entier pas le poulet entier mais vous découpez en morceaux dans le four vous avez besoin de préchauffer donc ça vous coûte cher en électricité et un four c'est 3700 watts ici dans un grill au cloud vous n'avez que 2000 watts vous n'avez pas de préchauffage une tarte une pizza un gâteau n'importe vous pouvez le faire dedans sans préchauffage donc voilà c'est le côté super pratique si vous avez besoin de renseignements pensez que c'est bientôt la fête des mères la fête des pères et que c'est une cuisine ambulante donc c'est drôlement pratique quand même de pouvoir utiliser ça alors quand vous devez vous n'avez pas envie de vous casser la tête et vous n'avez pas de presse aille et bien votre aille vous la coupez clac 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 dans un sens clac 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 comme ça dans l'autre sens et après hop regardez ça fait des tout petits petits bouts hop voilà donc hop 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 et dans l'autre sens hop 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 et après dans l'épaisseur et ça nous fait plein de petits bouts hop voilà sinon vous avez le presse aille qui est très pratique aussi mais tout le monde n'est pas toujours équipé et puis bah en vacances on emmène pas tout on emmène le grill alors ça oui d'ailleurs il est fort possible que cet été j'aille faire des démonstrations dans un camping parce que c'est vrai que le grill dans un camping-car dans une caravane dans une tente et bien souvent il y a l'électricité et c'est top parce que le matin vous dégivrez votre vous dégivrez vous faites griller votre pain il n'y a plus besoin de gris de pain quand vous avez le grill en automne moi voyez que vous connaissez ma cuisine il n'y a plus de gris de pain depuis fort longtemps je ne vais pas m'encombrer d'un gris de pain pour rien donc à midi vous pouvez faire cuire le poisson frais que vous êtes allé ramasser chercher au marché ensuite vous faites dans le plat de cuisson vous faites griller les petites pommes de terre de noix à moutier ou de l'île de ré bon je vous raconte pas tellement c'est bon allez je continue hein je fais ma marinade quand même pendant que je fais causette là parce que sinon ça aura jamais le temps de mariner mon histoire bon ça marinera pas longtemps alors si vous faites une marinade comme ça ça va mariner beaucoup plus vite parce qu'on va la mettre sous vide donc quand vous faites une marinade sous vide ça marine en 20 minutes c'est mariné sinon c'est 4 heures au frigo vous filmez et vous mettez 4 heures au frigo après vous faites comme vous voulez voilà alors ensuite il nous faut un peu d'épices donc là j'ai les épices merci frédéric c'est du gros sel marin 100% naturel pimenté hop allez un petit peu donc pas trop hein vous savez que je suis pas très sel moi quand même hop voilà le paprika on mettra après raser la haute aussi voilà pour l'instant je crois qu'on a tout mis le gingembre l'ail le filet de citron et le paprika bon allez ils disent mettre un peu de paprika hop allez un peu de paprika donc au niveau des épices et bien vous avez les jambes gourmandes qui fait des supers épices donc si vous avez besoin vous me demandez et je vous mettrai en relation avec entre autres marie qui fait ça très très bien voilà on ferme notre boîte dans le tiroir donc ça prend pas de place j'ai la pompe j'appuie comme ça le vide se fait et le fait que vous fassiez le vide dans une boîte ça permet d'abord de conserver les aliments plus longtemps de garder les vitamines les nutriments ah si c'est bon ils sont pas brûlés quand même non c'est bon parce qu'elles sentent bon et d'accélérer les marinades donc vous avez du monde qui arrive à l'improviste et bien vous faites une marinade comme ça et vous pouvez griller après on grille tout ce qu'on veut ces boîtes zuling il ya trois tailles rectangulaires comme ça et il ya des boîtes longues donc même si vous avez des grandes brochettes et bien c'est pratique parce que les boîtes longues il ya deux tailles en longueur c'est pratique pour pouvoir le faire là-dedans voilà vous avez aussi des sachets qui permettent d'aller en congélation enfin il ya plein plein de possibilités donc on va continuer à préparer ici il va nous falloir de la farine donc 70 grammes de farine et du rasel à nous vous connaissez le rasel à nous c'est un épice maintenant vous n'avez pas vous mettez juste du paprika c'est un épice de plutôt marocain je pense voilà oui c'est ça ça doit être ça sent bon en tout cas ça sent bon allez on met un peu de ça et je remercie christelle qui m'a offert pour noël plusieurs épices comme ça de cette marque la plante donc je m'en sers aussi on mélange la farine avec les épices on peut y rajouter du sel mais on a déjà salé tout à l'heure donc ça suffit ça suffit ça suffit voilà alors vous avez pas ça vous pouvez aussi tout à fait le faire avec du paprika fumée c'est très bon paprika fumée donc vous en trouvez aussi je pense auprès de marie ou auprès de les personnes qui font légende voilà ça c'est prêt pour après il va nous falloir des cornflakes alors quelqu'un m'a demandé c'est quoi des cornflakes nature et parce que il existe des cornflakes sucrés donc si vous faites ça avec des cornflakes sucrés c'est pas top top quoi bonjour janine les tartines au grill alors je vois que petite fleur des îles elle a dit que c'était super bon oui oui le grill devrait être disponible dans les mobiles bah oui parce que c'est un four c'est un grill ça fait ça remplace tout quoi moi je ne sers plus que ça pratiquement qui c'est qui encore marie annick josiane qui sont passés par là aussi pop 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 voilà bon je vois qu'il y a du monde hein il y a du monde alors les feuilles de 2 c'est des feuilles bio vous pouvez les laisser grandes comme ça et vous pouvez les réduire en taille donc moi je me suis dit que j'allais les réduire en taille dans le petit bol tout simplement alors combien il m'en faut normalement il me faut 200 250 grains maintenant on va faire un paquet on va voir ce que ça donne donc pensez toujours à rajouter ça dessus alors la mise à jour je vous ai dit que j'allais vous montrer donc la mise à jour quand vous allez allumer votre robot vous allez tout au bout là derrière et il y a paramètres et dans paramètres vous avez quand il y a une mise à jour à faire c'est écrit ici c'est comme le par salut c'est écrit dessus vous appuyez dessus et il va vous faire la mise à jour c'est à dire qu'il va rapporter de nouvelles recettes alors certaines ont eu des petits soucis cette semaine c'est pour ça que j'en ai parlé sur le groupe de recettes de connexion par rapport à la par rapport à votre application donc si vous avez un souci vous faites derrière dans les paramètres une mise à jour et une risette et donc vous n'allez pas tout perdre parce que c'est ce qu'on a peur c'est que comme on a fait déjà devant nos cahiers de carnet de recettes quand on appuie sur reset on se dit est-ce que je vais pas perdre tous mes dossiers de recettes parce que quand vous avez le robot cook vous faites vos dossiers donc moi j'ai par exemple un dossier avec tout ce qui est pain et brioche parce que vous mettez vos favoris vous avez aussi la possibilité sur le whole cook de pouvoir varier les recettes c'est à dire vous avez la recette je sais pas moi du du qu'est-ce qu'on va dire du bœuf bourguignon et vous trouvez qu'il ya trop de ci ou pas ça ou ceci cela vous pouvez tout à fait modifier cette recette et dans vos carnets vous aurez la recette modifiée qui ne sera que pour vous pas pour moi moi j'avais un pain mais vous vous allez pouvoir l'avoir sans problème voilà ok qu'elle marque le cuiseur harry nadine alors le cuiseur harry mon mari il a choisi un truc asiatique et c'est youm asia c'est un petit panda mais si besoin je te le mettrai en en privé voilà allez on ferme on ferme voilà comme ceci est ici on va se mettre en mode manuel puisque j'ai mis le petit bol et je vais mixer mais je veux pas de la poudre je veux quand même qu'il reste encore quelques quelques petits morceaux donc je vais me mettre vitesse 4 et je vais regarder ce que ça donne bon ça suffit pas voilà vitesse 8 je pense que c'est pas mal pause non alors on va monter encore un coup start voilà vitesse 9 carrément 10 10 10 10 vous voyez comme ça c'est bien hop voilà donc dans l'assiette ici je vais pouvoir mettre mes corneflex donc j'en ai une deuxième série ici on verra si on en a besoin ou pas hein vous mettez moi je vous ai donné des proportions après vous mettez en fonction de ce que vous avez besoin c'est tout hop on vous pose son couvercle dessus donc pointe contre pointe toujours pour pouvoir poser c'est plus facile et après avec une seule main on peut fermer ici on va casser les oeufs un deux 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 neuf voilà on va leur donner un petit coup pop 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 comme ça allez ce qui fait qu'après on n'aura plus que à faire tranquillette on lui donne un bon coup voilà celui-là c'est bon là on a plus besoin donc on rentre et il n'est pas d'accord non il fallait bloquer mon tiroir hop alors tic 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 alors d'abord dans la farine puis dans les oeufs et enfin dans les corneflex je ne savais plus dans la farine dans les oeufs et dans les corneflex voilà comme ça et ici de temps en temps ce que vous pouvez faire c'est secouille moi secouille moi voilà ça vous va c'est simple c'est simple la vie c'est tout pour cette recette il n'y aura rien d'autre à faire donc on laisse encore un tout petit peu mariner et on attaque la recette suivante ça vous va vous êtes d'accord il n'y a rien de plus et donc après on va les faire alors si on les cuit dans le grill au cas où vous devez partir dans le grill on va les cuire à peu près 10-15 minutes sans préchauffage vous allez on va les poser dedans on est en route et on fait cuire si c'est dans le four vous pouvez tout à fait cuire sur une silpat vous prenez n'oubliez pas la grille donc vous voulez peut-être que je vous montre tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une silpat il faut que je vous le tire voilà donc la grille comme ça et une silpat posée dessus et vous pouvez poser vos nuggets dessus donc ça permet si vous n'avez pas le grill au cas de pouvoir cuire là dedans attention la cuisson là vous préchauffez votre four à 200 donc il y a déjà une histoire de préchauffage et après vous cuisez à peu près 20 minutes alors tout dépend aussi de la taille de vos morceaux de nuggets c'est là dessus mais la silpat c'est quelque chose de très pratique vous avez été très très nombreux à passer commande ces derniers temps puisqu'il y avait donc une offre pour beaucoup de moules je crois que c'était les grandes plats qui étaient à 25 euros ce qui vaut quand même la peine 25 euros une vraie plaque parce que les moules je vais vous montrer je peux vous en montrer là demain c'est celui-là normalement qu'on va utiliser c'est logiquement peut-être je pense le mini muffin donc voyez une grande plaque comme ça c'est de la silicone et du tissage de fil de verre c'est fabriqué en France c'est marqué dessus donc ça c'est important et ça va au four jusqu'à 270 degrés au congélateur à moins 40 et aussi au micro-ondes donc vous avez vu aussi le gros avantage c'est que c'est souple les grands muffins je les avais emmenés en Finlande mercredi j'avais utilisé cette plaque et je les ai ramenés donc c'est le côté pratique c'est que c'est souple alors ils sont fournis dans des jolies boîtes comme ça donc je vous ai mis la photo de ma bibliothèque il y a le nom dessus donc voilà alors si vous avez jamais commandé au niveau de Silpat vous me passez en message privé et je vous mettrai un code et lors de votre première commande vous avez 10% de remise voilà et j'ai reçu plein d'autres moules donc le moule à tarte comme ça le moule tablette je crois qu'on l'a déjà utilisé alors j'ai reçu celui-là pendant que je n'étais pas là regardez le moule à part donc quand vous allez faire un gâteau dedans ça vous dessine les parts on n'a plus besoin de se casser la tête pas de jaloux et comme toujours dans une jolie boîte avec un moelleau au chocolat par exemple et ça se range sur la tranche donc voilà j'ai reçu celui-là le fameux moule tablette alors ça c'est le must je crois que dans une cuisine sur deux il y a un moule tablette et celle où il n'y a pas il y aura maintenant donc toujours tissage de fil de verre et silicone attention c'est ce qui permet c'est comme une maison quand vous faites une maison si vous ne mettez pas des fondations la maison s'écroule donc voilà ça c'est un moule qui est garanti et je peux vous dire que ceux que j'ai de l'autre société qui sont fabriqués chez deux marques tout ça c'est fabriqué chez deux marques à Ouavrin dans le nord j'ai eu le plaisir de visiter cette usine donc je sais de quoi je parle c'est pas ça ne vient pas d'ailleurs ça vient vraiment de France sinon ils n'auraient pas le droit de marquer made in France de toute façon quelque chose où il n'y a pas marqué made in France il faut imaginer d'où ça vient voilà et puis j'ai reçu aussi celui-là où on fera peut-être un séjour une grande charlotte donc ça c'est un très très grand moule une grosse quantité mais voyez que ça fait quelque chose de joli donc vous pouvez y faire aussi bien en salé qu'en sucré et là c'est le clafoutis aux cerises alors pour demain j'avais besoin de cerises et bien impossible de trouver des cerises on a fait plusieurs magasins donc j'ai pris des cerises en bocaux ce sera comme ça pour demain voilà allez ça c'est fait ça c'est préparé on va attaquer maintenant chacun ses joujoux Christine et le Marc chacun ses joujoux je ne sais pas de quoi tu parles allez on y va on attaque le le tiramisu express aux fraises alors on va voir si c'est bon je pense que c'est bon déjà les fraises sont bonnes donc laver et queuter les fraises alors attention quand ils disent laver les fraises moi les fraises maintenant beaucoup de fraises poussent hors sol si c'est des fraises de votre jardin oui effectivement il faut peut-être les laver mais aujourd'hui c'est des fraises hors sol donc plus vous les trempez dans l'eau plus elles vont se gorger d'eau donc regardez si vraiment vous savez c'est un peu comme les champignons si vous trempez les champignons dans l'eau ils deviennent pas une faute c'est pas le but donc les fraises voilà donc je les ai pas lavées je les ai pas écoutées puisqu'on le fera ensemble ensuite dans une assiette creuse aujourd'hui c'est la journée des assiettes creuses je vous dis dans une assiette creuse assez lourde on va faire de quoi tremper nos gâteaux alors les gâteaux je me suis dit que pourquoi faire on approche de la fête des mères donc la fête des mères c'est rose c'est langoureux c'est voilà on va tout faire en rose donc on va travailler dans un plat rose vous allez voir et on va travailler les biscuits de rince donc vous pouvez travailler des boudoirs si vous voulez travailler des boudoirs c'est ce que j'avais marqué au départ puis après j'ai rajouté les biscuits de rince donc les biscuits de rince les voilà vous les trouvez en grande surface il n'y a pas de soucis voilà donc superu à côté de chez moi j'ai trouvé mes biscuits de rince sans problème allez on se pousse un petit peu le petit bazar s'il vous plait donc hop il va me falloir du lait concentré 400 grammes de lait concentré un yaourt grec c'est le côté allégé et 400 grammes de mascarpone voilà les biscuits de rince et puis alors on va parfumer notre liquide pour le faire vous avez il vous faut vous pouvez mettre soit du rhum c'est ce que j'avais marqué au départ et moi j'avoue que je ne suis pas très alcool dans les desserts donc soit de l'eau de rose puisqu'on était dans l'eau rose soit de l'essence d'amandes moi j'aime beaucoup l'essence d'amandes je fais les pâtissières avec l'essence d'amandes j'en mets très souvent donc normalement il faut à peu près 4 cuillères à soupe de rhum mais si vous prenez un concentré comme ça d'extrait d'amandes amères vous n'en mettez pas de cuillères parce que d'abord ça fait le clacon mais il en faut un tout petit peu pour donner un petit peu de goût un petit peu de goût voilà il nous faut 4 cuillères à soupe de sirop de sucre de caisse je vais prendre une cuillère parce que sinon vous n'allez pas être content hop allez 4 cuillères hop alors si vous n'avez pas de sirop de sucre de canne vous faites fondre du sucre avec un petit peu d'eau et ça vous fait du sirop de sucre voilà mais ça c'est bien parce que c'est pour le planteur celle qui suivent Magali et tous les apéros ça on a toujours dans son placard du sirop de sucre et un jour vous faites une recette et vous n'avez pas de sucre parce que vous avez oublié d'acheter du sucre vous pouvez toujours utiliser ça ça reste du sucre voilà donc je vois que ça cause hop hop voilà coucou Agnès et là dessus il nous faut encore 8 cuillères d'eau donc l'eau comme c'est de l'alimentaire je prends l'eau de ma carafe après vous prenez l'eau du robinet le que vous voulez allez 1 2 3 4 5 6 7 8 ça sent bon l'amande humm l'essence d'amande à mer c'est vraiment quelque chose que j'adore je ne sais pas vous mais voilà donc tout ça c'est bien humm c'est trop bon ça c'est fait donc là j'ai un reste de biscuit de rince alors ça bouge pas hein le biscuit de rince c'est une meringue tout simplement c'est comme une meringue donc j'ai des chutes entre autres dans celui là donc ils vont me servir euh voilà il y a des idées de recettes dedans enfin me servir au fond on verra pas les chutes hop moi aussi j'ai commandé avec le code de Frédéric ouais deux jours après ouais donc Catherine qui dit qu'elle a commandé avec mon code et elle a été livrée en deux jours de chez Sylvain Sylvain c'est dans le nord de la France hein donc c'est pas très loin hein donc vous pouvez tout à fait commander alors ensuite mascarpone on va tout préparer comme ça après il y aura plus qu'à plus tard j'arrive pas tous ces trucs là c'est soi-disant facile à ouvrir mais non hop allez hop c'est plus facile comme ça allez voilà alors on va battre on va pas se casser la tête hein on va mettre le fouet et on va battre tout ça là dedans donc le fouet vous voyez que le robot all cook il est fourni avec quatre fouets enfin quatre ils appellent ça couteaux donc trois couteaux et un fouet au niveau des couteaux vous avez le couteau ultra blague qui va vous servir à hacher les oignons quand il faut hacher quelque chose vous avez le mélangeur qui vous permet enfin de faire un beuf bourguignon une viande sans que ce soit haché une ratatouille où les légumes restent des légumes là quand j'étais je vous mettrai les photos quand j'étais en finlande j'ai fait du poulet une blanquette de poulet c'est fragile le poulet parce que c'est une viande fibreuse et tout c'est resté le filet mignon est resté du filet mignon vous avez vu la soupe que j'ai faite avec du saumon des morceaux de saumon c'est resté des morceaux c'est vrai que ça c'est une petite merveille d'avoir cet ustensile là et celui là qui permet de faire le pétrissage vous savez la différence avec l'autre c'est que entre autres vous voyez que ça remonte ici c'est pour bien ramasser sur les côtés du bol ça ramasse la pâte pour pouvoir faire un bon pétrissage et si vous voulez faire un sorbet c'est celui là vous allez aussi utiliser parce que pareil ça va bien ramasser et surtout il a des dents voilà donc je vous ai tout expliqué donc il est fourni avec toutes les râpes possibles et imaginables je vous ai montré ce matin la râpe pour les courgettes il est fourni et offert avec le petit bol des bols pour les yaourts voilà donc il est garanti 5 ans vous pouvez le régler en ce moment entre 10 et 12 fois sans frais attention ça termine à la fin du mois pensez fête des mères fête des pères et puis pas de fête du tout on a le droit de se faire plaisir donc voilà ça je vais mettre de côté donc on va mettre tic 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 500 grammes de mascarpone une spatule une spatule on prend la grande là c'est très mieux voilà hop allez on met tout dedans hop ça c'est les spatules de chez Tup vous savez qu'il y a une partie anguleuse pour aller dans le coin et une partie arrondie quand vous devez être en arrondie c'est pour ça que vous avez une double de forme dessus le deuxième ici voilà ça va hop 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 alors Christine j'ai compris pourquoi tu me disais qu'il fallait jamais que je tape sur le bord parce que hier j'ai fait une démonstration la troisième de l'année quand même ici dans le secteur chez Laetitia et elle me disait qu'elle avait été à une démonstration thermomix et qu'effectivement le thermomix déconseillait de taper sur le bord donc je comprends pourquoi Christine tu me dis faut pas taper donc effectivement faut éviter de taper parce que ça reste une balance mais nous on vous interdit pas de taper sur le bord voilà ça c'est ça c'est pour info mais j'ai compris pourquoi tu me disais toujours non non mais faut pas taper faut pas taper alors que moi chaque fois je gaspille pas donc tac 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 je tape il faut bien taper quelque part voilà allez on fait de la place là dedans on va mettre un yaourt grec et on va mettre du lait concentré voilà hop bon j'ai pas mis ma poubelle alors je balance tout dans mon dans mon évier voilà alors vous avez pas de repos pour faire ce que je fais c'est pas grave vous mélangez dans ce que vous avez au départ je vais vous dire j'avais préparé le grand salarié rouge pour mélanger à la main puis après je me suis dit pou 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 alors que je vous dise donc je vous retrouve aussi demain à 10 heures comme d'habitude vous avez vu je suis rentrée à Montierre et je vous savez que je suis restée là-bas jusqu'à jeudi pour pouvoir vous faire un live de la mort parce que j'aurais pu rentrer mercredi mais dans ce cas là je vous voyais pas et puis et bien après je ne serais pas là de nouveau pendant quelques temps parce que là c'est les vacances avec mon ami quand même il y a un moment il faut qu'on part tous les jours donc je vous dis pas où je vais mais je vous ferai un live pas ce mercredi qui vient mais le mercredi d'après d'un pays européen avec des recettes de ce pays là donc alors je peux pas vous dire devinez où c'est parce que je vous donne aucun indice voilà alors si alors il y en a qui savent déjà donc évitez de le dire parce que je trouve que c'est plus sympa à Valérie qui dit c'était top le live finlandais voilà j'ai trouvé les recettes que je ferai dans le pays où je vais voilà on a tout mis on ferme on ferme voilà et alors quand vous avez le le fouet vous savez qu'on ne doit pas avec le fouet on doit pas aller au delà de neuf quand on a le fouet et quand vous voulez monter par exemple des blancs si vous avez 7 blancs et bien vous allez battre pendant 7 minutes vitesse 8 9 à la rigueur mais tout ça c'est très bien expliqué dans le livre vous savez quand vous recevez le robot vous avez un livre et dans le livre vous avez toutes les explications possibles hop alors start voilà ça ça tourne et voilà alors faut pas qu'on parte au beurre quand même donc parce que ça reste de la crème donc c'est pour ça que je surveille et puis comme je suis pas très grande mon plan de travail est grand et qu'en plus pour que vous puissiez voir je le mets en hauteur je surveille allez vous savez quoi on va mettre ici en route hop 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 le plat de cuisson ah il faut que je sorte ça d'abord 4-3 trucs en même temps je vais pas rester allez je monte la vitesse mais je surveille hein je fais une pause je vais regarder ouais c'est pas mal allez encore encore un tout petit peu de temps et ça va être bon on va récupérer ça et on va mettre les nuggets allez pose pose on va le faire là ça va suffire hop ici je vais récupérer ça dans un petit bol voilà et on va pouvoir mettre nos nuggets dedans à la place hop hop on va l'inverser hein ça c'est le liquide ça c'est pour ça 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 va aller avec ça hop on met ça là dedans comme ça on est tranquille pas mélanger tout quand même hein oh c'est ça là un petit coup de mélange une super petite éponge il y en a qui vont reconnaître hop hop voilà on essuie donc là sur mon plan de travail pour travailler de manière propre j'ai toujours la grande silpate vous voyez il a marqué son nom il a toujours marqué made in France avec les diamètres celle là elle est très pratique beaucoup de l'ont commandé ces derniers jours parce que vous avez les mesures vous avez les diamètres des tartes et vous avez les mesures qui sont dessus donc c'est vrai que alors c'est la même matière que les autres hein c'est tissage de fil de verre et silicone l'avantage c'est que quand vous la posez sur un plan de travail elle adhère vous pouvez la rouler autour de votre rouleau à pâtisserie pour la ranger et quand vous la déroulez elle adhère au plan de travail que ce soit une barbe que ce soit du carrelage ou autre ça adhère c'est quand même drôlement tragique c'est tout bon ? alors on a dit allez toi tu vas aller juste derrière pas que je te trempe dedans il nous faut qu'est-ce qu'on a dit dans quel ordre j'ai dit tout à l'heure oh là là je ne sais plus je vais aller vérifier que je fasse pas de bêtises alors sortez les morceaux de poulet que vous trempez dans la farine les oeufs allez on se met dans le bon ordre comme ça on est tranquille on se plante pas je visse bien l'évier je ne le fais pas comme ça quand même quand tu vois les joueurs de tennis qui parfois te font comme ça et puis évidemment elles tombent dans le bon endroit moi je ne serais pas capable de faire ça allez allez on fait trampouille alors d'abord dans la farine voilà ensuite dans l'oeuf donc après je ne vous dis pas alors je ne vais pas tous les faire je vais vous en faire quelques-uns pour que vous puissiez voir et le reste je ferai après hop parce que vous voyez à tremper on en a plein les doigts il ne faut pas il ne faut pas vouloir répondre au téléphone à ce moment-là allez on trampouille voilà hop les canflex donc les canflex nature c'est mieux quelqu'un qui dit bonne soirée il y a quelqu'un qui doit partir alors bonne soirée à la personne qui s'en va il n'y a pas de soucis voilà hop et vas-y qu'on trampouille là-dedans voilà encore un le reste je vous dis je ferai après donc je n'ai pas besoin de vous faire je vais pas vous faire tout mon repas quand même hop voilà surtout que le temps passe hop hop j'ai un décalage horaire oui j'avais un décalage horaire alors avec le japon j'avais 7 heures je lis une phrase de temps en temps sur le truc donc peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites ce que je raconte mais j'avais un décalage horaire de 7 heures bon le reste je ferai après je vais juste vous en montrer 4 comme ça on va pas faire ce temps pour tout faire moi je trouve que hop voilà je vous montre ça devant hein vous voyez cornflakes trempé et hop on pose dessus on ferme on met en route c'est le plat de cuisson donc c'est mode manuel on monte pareil jusqu'à 270 et ok c'est parti mon kiki et le reste je ferai plus tard allez on met ça derrière toi derrière tu te pousses ici on pousse tout aussi et on continuera tout à l'heure bon voilà allez on fait du propre et on va chercher le plat alors le plat que j'ai envie d'utiliser c'est celui-là parce que voilà c'est une idée de dessert pour la fête des mères donc ça c'est Emile Henry et je vais le monter dedans maintenant vous le faites dans un pyrex si vous le faites dans le plat que vous voulez même simplement avec un cadre si ça se tient on pourra l'enlever mais je vous rappelle qu'on a pas de gelatine dedans donc et on a pas d'oeuf on a rien comme ça donc on va voir si ça tient ou pas c'est un peu une expérience qu'on fait ensemble donc la crème elle est là vous voyez elle se tient alors elle est je vais pas dire que c'est du béton armé mais quand même je trouve que c'est pas mal donc faut que je mette ça de côté pour que vous puissiez voir mais après je peux plus vous lire du tout pour attendrir la viande ouais Francine qui dit qu'elle a toujours une silpatte sur son plan de travail alors la silpatte en elle-même vous avez vu qu'elle est plus petite en taille que celle-là la silpatte elle rentre dans le four maintenant si vous avez les grandes cuisinières vous savez les gros machins comme ça celle-là elle rentre dedans de la même manière et donc je vous rappelle que sur une silpatte que je vous ai montré tout à l'heure vous pouvez faire des croissants vous pouvez faire tout ce qui est petites bouchées vous faites des meringues vous faites des cookies alors il y a la plaque à cookies il y a la plaque aussi pour faire les macarons quand vous prenez la plaque à macarons servez vous en que pour les macarons vous faites rien d'autre sur la plaque à macarons ou alors vous la retournez et vous cuisez de l'autre côté mais il faut savoir qu'il y a un côté qui est quand même un peu plus rugueux pour que ça adhère à la grille ou au plan de travail mais au cas où la plaque le côté macarons vous ne faites que des macarons n'allez pas cuire des croissants avec du beurre des trucs comme ça parce que vous allez la salir et vos macarons vous risquent de coller par la suite donc la plaque à macarons c'est une plaque à macarons on discute pas allez on va prendre notre petit sirop qui est ici et on va prendre nos petits gâteaux qu'est ce qu'on fait ? on doit mettre montage, tremper les boudoirs alors on va tremper les boudoirs dedans donc c'est des biscuits de Reims que je trempe comme ça dedans on va les repartir comme on peut parce que pour le coup mais de toute façon ça se sera sous donc on va prendre le château alors si même dessus c'est pas joli ce que vous avez la décoration dessus n'est pas vous plaît pas comme d'habitude je m'étouffe dans ce cas là vous prenez quelques biscuits de Reims et vous les mixez tout vêtement il y en a plus les grands là dedans et vous mettez cette poudre rose sur le dessus et c'est parfait voilà alors là j'ai plein de petites chutes donc voyez on va servir de toutes les chutes parce que j'ai dû faire les choses avec ces biscuits une autre fois ah oui il y a les mini aussi qui sont dedans il y a un peu de tout dans mon paquet mais il faut finir un paquet avant d'en commencer un autre on est bien d'accord oui parce que les biscuits de Reims vous avez les grands et vous avez les petits comme ça et ça c'est mignon comme tout pour faire on fera peut-être quelque chose vous savez une mini charlotte avec ils sont tout petits comme ça regardez comme ils sont mignons voilà ils ont cette taille là donc une mini charlotte comme ça avec un joli mignon rose ça peut être sympa sinon ils peuvent servir à bûcher les trous aussi allez ça c'est la poudre rose qui reste dans le paquet voilà ah ouais il y a le coucou je sens qu'il y en a qui vont me faire coucou coucou il vous manquait peut-être le coucou hein allez on ouvre un autre paquet donc ça vous pouvez l'avoir dans le placard ça ne bouge pas donc quand vous envoyez vous en achetez vous mettez dans le placard parce que voilà vous les utiliserez quand vous aurez envie de les utiliser c'est pas un souci et ouais je tousse encore je tousse toujours oh c'est chien j'ai rien dit non vous avez rien entendu du tout hop allez on trempouille je vous dis pas comme ça sent bon moi j'adore cette odeur en plus hop voilà on va y arriver on va y arriver voilà vous voyez on a fait grossièrement le fond celui-là 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 on va le caser encore parce que comme c'est un peu mou c'est possible après là-dessus et d'un on va y mettre euh la mousse hop donc la mousse il faut répartir là je peux taper parce que je suis pas sur le robot hop quand je vais laver mon bol après je vous explique j'enlève tout ce qui est dedans je remets le fouet et je mets quand c'est une recette qui est déjà sur le robot je mets à la fin il me propose de laver et sinon je vais dans euh programme ici dans tous les programmes vous savez qu'il y a sauce soupe mijoté vapeur pâte à pain quand vous faites une pâte à pain vous savez que la pâte à pain et la pâte à brioche il se met automatiquement enlevé derrière hein il fait sa pousse tout seul vous n'avez pas besoin de lui demander donc pendant euh 40 minutes à 30 degrés dessert réchauffage vous avez besoin de réchauffer la soupe hop on lui met tout dans le bol on appuie sur réchauffer pouf il réchauffe et derrière il y a rinçage donc le dernier c'est rinçage donc je remets de l'eau 0,7 il y a la marque dedans vous voyez d'accord lui il a bippé hop voilà 0,7 un petit coup de chip de produits vaisselle et vous fermez et lui il a son programme il va faire 4 minutes à 80 degrés vitesse 8 vous vous occupez pas avec le fouet parce que le fouet parfois c'est quand même quelque chose de un peu casse-pieds pour être poli à nettoyer donc là le gros avantage c'est que comme vous allez le faire comme ça et bien il va être nettoyé le fouet allez hop on bouche les trous hop ça va être joli quand même hein dans un moule rose comme ça j'ai cherché dans quoi j'allais faire alors c'est vrai que dans un pirex on va voir à travers et que là on va pas voir à travers mais c'est pas grave on va faire quelque chose de joli quand même bon allez on cherche les fraises hop alors ici évidemment vous savez que c'est des fraises de Pougastel alors les fraises pour pouvoir les conserver parce que je les ai acheté hier je les ai mises au frigo mais vous savez que des fraises qui sont au frigo vous les sortez d'avance parce qu'elles gardent plus de parfum bien quand elles sont à température ambiante que quand elles sont froides voilà donc ça des fraises d'ici une jolie barquette de fraises voilà on va prendre un petit couteau alors je m'étais demandé si j'allais pas les couper avec le Dizer mais j'ai je sais pas qu'est-ce que vous en pensez avec le Dizer alors on va garder deux belles pour mettre sur le dessus entre autres hein je sais pas hop parce que hop voilà si on faisait des petits cubes avec le Dizer ce serait pas mal non ? elles sont bien fermes on essaye ? allez on essaye je pense que dans la vie il faut essayer les choses hop voilà vous avez vu que même en Finlande j'avais un Dizer alors je vais faire des cubes plus gros que ça parce que j'ai peur que ça ça les escrabouille trop hop voilà on va mettre ce carré là dedans hop dans le bon sens on ferme voilà on met dans le bon sens la boîte c'est mieux ça fait moins des ordres hop voilà on fixe alors si le Dizer vous intéresse ça c'est celle que j'ai mis de côté hein s'il vous plaît si le Dizer vous intéresse voyons voir hé c'est comme ça je vous assure qu'on va aller plus vite comme ça donc on coupe en deux la fraise je vais les couper en deux et pouf ça va plus vite voilà alors si le Dizer vous intéresse vous contactez Magali et elle vous donnera toutes les explications sur cette petite merveille qui fait partie de mes chouchous quand même dans la cuisine vous savez que la preuve c'est qu'il y en a même un qui est parti en Finlande parce que j'ai trouvé que c'était tellement génial et eux aussi quand ils étaient là à Noël donc ils sont repartis à Noël alors ce que je vais aller faire c'est que je vais prendre la pince la pince qui est fournie avec le grill c'est ça et je vais aller retourner mes nuggets vous voyez qu'ils se tiennent hop voilà ça se tient très bien voyez hop on le retourne et on le cuit de l'autre côté hop voilà donc le grill old cloud il est fourni suivant le modèle que vous voulez si vous prenez le standard vous pouvez l'avoir avec les plaques à gouffre sinon vous pouvez l'avoir sans les plaques à gouffre aussi vous pouvez aussi en 10 et 12 fois sans frais jusqu'à la fin du mois donc c'est le moment d'en profiter si vous vous avez comme Laetitia a pris hier le robot et le grill c'est dans l'idée de faire un cadeau avec celui-là parce que quand vous prenez le robot et le grill standard il est fourni sans les plaques à gouffre mais il est à 100 euros donc vous voyez avec des copains qui seraient intéressés par le grill et vous vous arrangez après pour le règlement on fait comme ça regardez c'est pas génial ça c'est quand même mieux que ce que j'avais fait Dizer pour les fraises allez on valide vous êtes d'accord de valider aussi donc moi mon plateau il fait 800 grammes de fraises après suivant le plat que vous avez vous mettez plus ou moins voilà j'y mets les doigts ils ont été laver mes doigts alors hop 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 je vous ai perdu où est-ce que vous êtes hop où est-ce que vous êtes je vous ai perdu ah non c'est là c'est sur cette page là hop ah vous voyez pas le grill apparemment vous voyez pas le grill alors si vous voyez pas le grill on va le tirer par derrière là comme ceci et vous allez mieux le voir donc il est légèrement surélevé mais je pense que là vous le voyez mieux d'accord oh la terre est basse je sais pas ce que vous en pensez mais on remet une deuxième série de biscuits donc vous pouvez mettre plus de fraises si vous voulez pas mettre plus de fraises au diable l'avarice c'est les avaricieux ok on voit donc hop on fait trempouille on trempouille on trempouille on trempouille hop voilà voilà donc après bah c'est vous qui décidez combien vous voulez faire des tâches si vous faites un plat plus haut vous vous souvenez l'année dernière j'avais fait dans une coupe j'avais mis des fraises tout autour alors si vous le faites dans un plat transparent vous pouvez mettre effectivement les fraises tout tout autour comme ça ça peut être très très joli je vois que ça rigole pourquoi ça rigole j'ai dit des bêtises encore ah non hop voilà j'ai un avion à prendre non mais j'aime bien que mes lives ne durent qu'une heure donc c'est pour ça que j'essaye d'aller le plus vite possible voilà alors ici mes nuggets ils sont cuits donc je l'arrête tout simplement et ça me permet de les garder chaud même s'ils sont pas tout à fait cuits le fait que le plat soit chaud ça va permettre de finir la cuisson sans consommer d'électricité ça c'est vraiment le côté très pratique du grill c'est que ça consomme très peu d'électricité et puis bah si vous avez un camping-car si vous allez en camping si vous avez des étudiants si vous avez une petite mamie et vous avez raccouille parce qu'elle a du gaz et elle va faire sauter le quartier c'est des choses qui arrivent ben voilà le grill permet de réchauffer vous avez des plats ah j'ai presque plus de liquide tiens vous avez des plats on va en faire hop allez je refais un petit peu hop un petit peu de sucre de canne un petit peu d'essence d'amandes bon c'est pas très compliqué hop voilà et un petit peu d'eau et ça va nous permettre de refaire une tambouille voilà tremper nos petits gâteaux parce que s'ils ne sont pas trempés c'est pas top hein voilà 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 et puis et puis et puis où est-ce qu'ils sont là j'espère que ça vous plait hop voilà et voilà on voit les deux alors si on veut boucher les trous on peut boucher les trous avec des petits j'aurais pu garder des petits pour mettre là c'est pas une obligation vous voyez il me manquait pas grand chose en liquide j'ai été un peu trop généreuse pour le coup donc là dessus on va mettre on va baigner le reste de notre préparation on va attraper le bol comme ça vous voyez que le bol il est pas très lourd par rapport à d'autres robots il est pas très lourd donc on peut le tenir vraiment avec une seule main c'est vraiment très pratique il a pas besoin de poignée rien du tout enfin il a une poignée de chaque côté ça je trouve le bon côté parce que on la vient en main pour le prendre ou pour le poser mais autrement comme il est pas très lourd vous pouvez tout à fait l'attraper comme ça hop voilà après c'est un coup de main hein un coup de main hein je crois que toutes celles qui l'ont ont bien compris comment ça fonctionnait voilà le fait qu'il n'y ait pas de couteau au fond vous voyez que ça permet aussi d'aller racler jusqu'au fond sans couteau donc ça c'est euh ça fait partie des choses qui sont hop de chez top voilà on va couvrir notre tiramitsu donc là il va aller au frigo et euh bah il sera parfait pour demain donc ça aussi le côté pratique vous préparez votre dessert un jour à l'avance j'ai pas euh le dimanche matin de la fête des mères en train de préparer votre votre dessert allez on met le doigt vous avez vu que ça fait longtemps que j'ai pas léché le dos hein d'ailleurs ouuuuh ouuuuh voilà on pourra plus le dire on va prendre quand même la petite spatine comme ça pour pouvoir bien lisser faire quelque chose de un petit peu plus joli alors sur le dessus vous avez plein de possibilités on peut mettre des fraises voilà voilà et ce sera que meilleur alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on met des fraises entières ou on met des fraises on peut mettre des fraises aussi alors ça se fait beaucoup les fraises avec les feuilles vous pouvez mettre euh voilà vous plantez vos fraises comme vous voulez hop voilà et on met des fraises de partout mais vous pouvez aussi faire des rondelles de fraises et déposer les rondelles de fraises comme ça chacun chacun fait comme 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 il veut hop voilà quelle heure il est j'ai passé mon heure il est 18h 2 ah mais bon les nuggets sont faits et le tiramisu est presque fait aussi vous savez ce que j'ai oublié les pistaches au milieu fallait mettre les pistaches bon c'est pas grave on va les mettre dessus hop voilà ça va être riche en fraises mais c'est très bien comme ça c'est butin c'est pour alors là on l'a fait aux fraises mais suivant la saison ben vous le faites avec les fruits de saison c'est tout hop allez on va en faire quelques-uns en triangle aussi hop voilà les triangles c'est aussi très à la mode les rondelles aujourd'hui j'avoue que les fraises vous les faites comme vous avez envie comme vous le sentez et puis surtout prenez des fraises de France dans la mesure du possible parce que parce que c'est de France quoi hein voilà cocorico hop allez quelques petits triangles voilà voilà c'est sympa d'avoir des petits triangles de temps en temps hop donc demain vous savez qu'on va travailler les cerises et euh et ben j'ai pas trouvé de cerises donc ce sera des cerises en bocaux et alors derrière c'est quelqu'un qui fait des très bons fruits en bocaux mais je sais pas pourquoi elles sont colorées par contre bon faut pas que ce soit top top de colorer mais bon voilà c'est comme ça on fera avec alors faut-il mettre une grande alors sur le dessus on va aller abîmer c'est dommage sur le dessus on peut aussi faire une fraise coupée comme ça fine hein pour finir comme ceci en arrondi voilà voilà comme ça on va se mettre les pistaches elles sont nos pistaches dans un bol là donc hop voilà alors on va en mettre assez parce que parce qu'on avait oublié il fallait normalement à l'étage du milieu hein d'accord c'est ce qui va vous donner le crunch 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 voilà donc évidemment j'en ai trop il en fallait sur deux étages et moi je vous propose de saupoudrer après de sucre qui ne prend pas l'humidité vous savez je vous en ai déjà parlé de ce sucre c'est euh du sucre anti-humidité donc c'est Home Chef qui fait ça et ça permet de saupoudrer hop voilà et c'est ce qu'utilisent les pâtissiers vous savez pour euh pour euh les desserts parce que euh c'est du sucre qui font pas voilà et ben je vais venir je peux vous dire qu'il y a de la matière hein ouh ouh voilà je vais venir vous présenter le dessert regardez est-ce qu'il vous plaît mon tiramitsu donc voyez que la crème elle coule pas hein donc ça se tient bien donc vous pouvez tout à fait préparer ça aujourd'hui pour demain voilà alors ce que vous pouvez faire aussi si vous avez peur que vos fruits euh vous n'avez pas le sucre anti-humidité il y a autre chose que vous pouvez mettre dessus qui va permettre de garder le brillant aussi donc on peut tout à fait utiliser un gel comme ça alors ça c'est Fabry qui fabrique ça c'est Fabry qui fabrique ça et vous pouvez tout à fait alors je vais pas mettre de sucre parce que j'ai mis du sucre mais sinon vous secouez ça vous pchitez partout et ça va mettre une petite couche de gelée ou alors alors je vais dire euh une gelée de pomme euh pourquoi pas une gelée de fraises par exemple hein à la rigueur vous faites une gelée de fraises euh une confiture de fraises vous la faites chauffer et au pinceau vous mettez dessus ce qui fait que vos fraises ne vont pas euh se dessécher sinon vous faites tout sauf le dessus et au moment de servir enfin juste avant de servir ou dans la matinée vous posez simplement les fraises sur le dessus hein comme ça au moins vous êtes sûr que celles qui sont dessus elles vont être toutes fraîches toutes euh toutes bonnes vous les sortez alors le dessert après vous le mettez au frigo mais vous essayez de le sortir un tout petit peu avant parce que les fraises froides je vous ai dit ne sont pas aussi goûteuses que les fraises voilà donc ça c'est pour ça et puis les petits nuggets alors on va représenter les nuggets avec un petit peu de ketchup je vous ferai des photos hein donc le ketchup c'est une recette qu'on a déjà fait en live donc voilà et que j'ai mis sous vide donc si j'ouvre là ça fait donc je suis tranquille sachez que c'est comme ça qu'on sait que c'est sous vide et puis les petits nuggets à côté alors on va aller chercher les nuggets pour vous les montrer voilà hop alors on peut les servir aussi alors attendez ce qui est sympa aussi si vous avez envie de faire une jolie présentation c'est de les servir dans un petit panier ou de servir les frites dans ce panier là hop voilà vous voyez les petits paniers comme ça vous trouvez ça ça coûte 3 fois rien hein mais on peut aussi tout à fait servir les nuggets comme ça voilà hop voilà votre petit panier de nuggets voyez que ça se tient bien les cornflakes sont bien collés après il n'y a pas de souci les épices donc aujourd'hui on a mis certains épices mais vous pouvez tout à fait le faire avec du paprika fumé aussi bien vous pouvez servir avec une mayonnaise maison ou avec un ketchup ou une sauce comme vous avez envie donc voilà ça se présente comme ceci avec un petit peu de ketchup ici ou des frites comme vous voulez et un verre de coca et c'est comme ça voilà et bien écoutez il est 18h10 si vous voulez je peux déballer alors ça c'est lui qui s'arrête ça je peux fermer pour celles qui veulent je vais déballer les cadeaux que j'ai reçus si vous avez envie de voir sachez que ces cadeaux c'est des cadeaux qui sont entre autres pour vous aussi quand vous êtes hôtesse quand vous vous me recommandez quelqu'un qui commande un grill ou commande un robot vous avez le droit à des cadeaux d'hôtesse un grill c'est une toc donc une toc de cuisinier donc c'est un cadeau et un robot c'est 4 toc donc ça c'est important alors dans les offres par contre quand vous prenez le grill avec le robot ce sera que 4 toc parce qu'il y a déjà un prix très intéressant sur le grill mais quand vous prenez un grill tout seul c'est 4 et quand vous prenez un robot tout seul c'est 1 voilà alors on va déballer vite fait bien fait parce que j'ai pas déballé j'ai juste ouvert les cartons alors c'est quoi ça ? ah mais je vais être obligée carrément de déballer mon dieu mais il y a plus de place ici hop donc ça c'est un joli carton vous voyez que c'est toujours WML et dedans j'ai quoi ? je suis à 4 pattes j'ouvre la boîte ici oh la la c'est bien emballé regardez l'emballage dans des housses comme ça non mais ils se foutent pas de nous quand on a des cafés et là il y a 2 couvertes et je pense qu'il doit y avoir 2 casseroles oui c'est ça regardez j'ai 2 jolies casseroles bien emballées hop voilà avec des mesures une forme regardez l'épaisseur du fond donc ça ça fait partie des cadeaux il y en a 2 dans le carton je ne vais pas aller décener la deuxième donc ça ça fait partie des cadeaux je vous mettrais la liste de tous les cadeaux comme ça vous verrez ensuite ici qu'est-ce que j'ai ? c'est quoi ça ? alors c'est marqué c'est marqué en français non c'est pas écrit en français mais c'est pas grave on va ouvrir on va regarder ensemble ce que c'est ah oui donc ça c'est un gros faitout et donc là en dessous il y a le faitout c'est vraiment très bien emballé regardez ça regardez la casserole que c'est c'est là dedans vous pouvez cuire quasiment un poulet voire deux poulets et ça c'est soit le couvercle que vous avez le deuxième plat on peut mettre l'un ou l'autre donc ça ça fait partie des cadeaux c'est pas mal hein donc moi je vous dis parlez-en autour de vous et soyez gâtés alors premier carton c'est fait deuxième carton alors là j'ai gagné des plaques pour renouveler mes grilles donc ça c'est bien des grandes et des petites apparemment ah oui j'ai gagné un bol aussi ça c'est les fouets donc je les avais pas eu encore les fouets donc on va les découvrir ensemble donc il ya trois fouets différents et je pense qu'il ya un des fouets qui est bien pratique parce que voilà trois tailles différentes de fouets double vmf donc comme toute façon je vais les garder hop 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 cela peut tout dévaler allez pour la balance voilà alors ouais c'est ce que je voulais c'est qu'il n'y ait pas de trou donc vous avez la possibilité d'écarter comme ça et ça revient toujours dans sa position c'est double vmf et donc vous avez trois tailles vous voyez dans un petit bol dans un tout petit bol il ya maman papa maman et bébé ours regardez ça c'est pratique dans un petit bol donc ça ça fait partie des cadeaux pour une toque vous pouvez avoir ces trois fouets donc vous voyez je les avais pas vu jusqu'à présent mais ils me plaisent bien allez je continue ça c'est vous les avez déjà vu les boîtes de conservation donc hop je les ouvre pas ensuite ça c'est les couteaux donc si vous prenez un robot il ya beaucoup de personnes qui prennent le coffret c'est pas moi j'ai droit à un coffret avec six couteaux mais c'est pas six couteaux quand vous avez le robot pour 4 tocs et deux coffrets comme ça avec 12 couteaux un double vmf aussi alors là c'est le beau saladier alors là il y en a plein aussi qui ont choisi ça si je me trompe pas c'est pour trois tocs vous avez droit ce saladier qui est magnifique après c'est des idées de cadeaux aussi un homme même si vous avez des saladiers vous pouvez prendre pour quelqu'un d'autre ça c'est le moulin électrique donc le moulin à poivre ou à épices électriques alors vous pouvez trouver des moulins électriques 1 mais il faut savoir que la mécanisme est en céramique donc il est très très dur donc c'est ça qui est intéressant et c'est pas du plastique j'ai un plat cuisson aussi que j'ai gagné donc tout ça c'est des choses que je peux mettre aussi après en lot et ça alors ça ça doit être le bol donc un bol supplémentaire pour le robot ça peut être très bien et ici on voit une plaque induction donc parmi les cadeaux je sais pas si c'est cinq six tocs et bien vous avez une plaque induction c'est pratique quand vous partez vous avez une plaque induction donc mobile donc voilà je trouve que c'est voilà mono induction une plaque induction et voilà vous avez vu tous les cadeaux vous pouvez avoir en devenant mon hôtesse donc plus vous en parlez autour de vous plus vous avez de chances de pouvoir recevoir tous ces cadeaux en tout cas moi je vous remercie du fond du coeur parce que si j'ai eu tout ça c'est grâce à vous c'est parce que vous m'avez fait confiance parce que vous avez commandé et je crois que tout le monde est très content du matériel et c'est ça qui me fait le plus plaisir c'est pas les cadeaux c'est tous les messages que vous m'envoyez et les photos de recettes que vous avez fait et que vous utilisez là tout à l'heure j'ai reçu un message comme quoi elle avait fait une brioche une super brioche elle était très contente avec le robot des crêpes ceci cela vraiment vous avez plein d'idées de recettes donc c'est vraiment génial il y en a qui m'ont dit oui mais il ya un abonnement sur le robot les six premiers mois c'est gratuit par contre effectivement au bout de six mois vous avez un abonnement c'est pas une obligation de prendre mais honnêtement moi je sais que j'achète beaucoup de revues et les revues et bien dans les revues que j'ai acheté il ya trois mois je me dis ah bah tiens je préviens telle ou telle recette mais dans quelle revue c'est dans la revue de mai ou la revue de juin ou la revue de janvier c'est hyper compliqué alors que là vous avez tout dessus en plus économiquement et bien c'est un art une revue c'est des arbres là vous avez tout dessus vous êtes dans la dans la salle d'attente vous êtes sur votre application vous repérez telle recette que vous avez envie de faire tel gâteau au chocolat hop vous appuyez dessus et pendant quand vous allez rentrer à la maison la recette sera directement dessus puisque de l'application vous pouvez envoyer la recette directement dessus vous arrivez chez vous hop vous pouvez faire la recette en cours de route vous vous dites ah ouais mais qu'est ce qu'il me faut comme ingrédients et bien en cours de route vous avez la recette vous avez les ingrédients vous arrêtez à superu ou à leclerc et vous pouvez faire vos courses voyez que c'est le côté pratique sur l'application vous pouvez faire la liste de courses aussi vous pouvez transformer les recettes pour les mettre à votre goût c'est vrai que c'est un tout et moi je trouve que effectivement de pouvoir faire ces dossiers avec ses propres recettes ces recettes transformées c'est bien pratique et j'accepte volontiers de payer cet abonnement parce que ça revient à 40 euros par an c'est tout c'est pas une ruine c'est moins cher qu'une revue finalement parce que si vous prenez les revues de cuisine vous arrivez facilement à 4 euros 5 euros par mois donc voilà moi je trouve que le forfait il est très bien chacun fait ce qu'il veut il n'y a aucune obligation de prendre mais sachez que ça existe donc pour toutes celles qui ont commandé en janvier et bien à bientôt on va vous proposer de prendre le forfait ou de pas le prendre c'est vous qui décidez pour aujourd'hui c'est tout j'ai été déjà très très longue 18h16 j'ai un quart d'heure de rab en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée on est samedi soir donc qu'est ce qu'on fait le samedi soir on prend l'apéro on saute aux fêtes frédéric je te souhaite de bien préparer ton repas demain je suis pas sûre de voir demain matin parce que tu vas être dans ta cuisine et la personne qui vient chez toi je lui fais aussi des gros bisous parce qu'elle est présente là et donc elle doit s'allumer d'avance j'ai eu plaisir de manger chez frédéric et je peux vous dire qu'on y mange très très bien toutes les autres passez une agréable soirée prenez soin de vous et je vous donne rendez vous pour ceux ou celles qui ont envie demain matin à 10 heures sinon vous savez tout est en replay et que les recettes seront tapés et vous pourrez les retrouver sur ma chaîne youtube voilà et bien partagé 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 plus on est fou plus on rit et plus vous avez de chance en partageant d'avoir des amis à vous qui sont intéressés par le robot ou par le grill et d'avoir les jolis cadeaux que je vous ai présenté c'est tout bon allez ciao je vous aime et je vous donne rendez vous à demain passez une agréable nuit et une très bonne soirée et vive la france il faut qu'ils gagnent ce soir 46 ans qu'ils n'ont pas gagné à l'eurovision attendez là je peux plus passer il ya trop de carton allez ciao ciao tout le monde bonne soirée à vous et à demain matin